Musique de générique Hey Ho Yo Minasan, c'est Kenchou ! Et aujourd'hui, on se retrouve sur Fallout 4 ! Et ouais, je reprends cette série. je sais pas qu'est ce qu'ils essaient de faire mais c'est pas très catholique on va dire qu'est ce que tu fais j'ai des abels avec elle c'est affreux alors oui on va voir qu'est ce que j'ai sur moi j'ai 400 pv à quelqu'un 1 319 ah ouais ça le temps peut-être d'enlever des choses ok je vais faire quelques transferts ok en fait c'est de la bouffe que j'ai sur moi je pense que c'est ça ouais c'est la bouffe que j'ai sur moi c'est du robot fonctionne encore après tout ce temps ouais c'est incroyable il faudrait retourner au bureau dès que possible ok on y retournera je m'excuse pour les bruits étranges que j'aimais actuellement ma nature mécanique tout ça hé au moins c'est un boulot net mes cultures poussent bien en ce moment on va faire un petit dodo voilà alors on va voir qu'est ce que je vais faire comme quête loin de la maison écouter les radios l'ont qu'est ce qu'on vient de faire on va voir qu'est ce que je veux les choisis on va voir qu'est ce qu'on vient de dire c'est où ça ok je vais aller là bas ok je suis au manoir coupre ça va ils sont il y a beaucoup de monde ici dites moi il me demande de faire des défenses voilà peut-être mettre un ou deux lits je vais battre plein à l'huileur Oh ouais Qu'est-ce qu'a dit la quête là ? Heuuuuh Je l'ai retrouvé pas à moi, ok Ok, je vais parler à PAM et après on verra Ok, alors on est là, tac tac, je vais parler à PAM alors Je sais même pas que c'était PAM qui m'a donné la ticket Ninja, Ninja est de retour ! Ninja est de retour, ouais ! La bricole m'a demandé de faire quelque chose Calcul en cours, la présence de l'institut augmente de 52% Le risque de détection sur les routes du nord 52% ? Ça représente un danger énorme Ninja, ça vous pose un problème de repartir au feu sans attendre ? Parlez-moi de ce boulot C'est encore à l'étude On a rencontré un obstacle imprévu avec le docteur Amari Vous ne la connaissez pas Elle travaille à Goodmatter Et elle joue un rôle crucial dans notre organisation Les synthétiques sont censés se rendre à l'antre de la mémoire Le docteur Amari leur donne de nouveaux souvenirs Et ils s'en vont Mais son dernier patient est coincé là-bas L'itinéraire de fuite habituelle n'est plus sûr Et on cherche de nouvelles options Ok... Parlez-moi des options existantes On essaie de trouver un autre trajet menant à la destination souhaitée Peut-être que... Pam, et si on envisageait un passage par Lexington ? Le standard est un noyau d'activité de l'institut Le risque de détection augmente exponentiellement à proximité Et plus clairement Pam Elle veut dire qu'on ne peut rien faire à proximité du standard Il faut se débarrasser des synthétiques de première génération qui bloquent le trajet initial Je pense que le docteur a raison Vous voyez ? Même lui il est d'accord avec moi Bon d'accord On va faire ça à votre manière Allez dire au docteur Amari qu'il n'y a pas d'autre itinéraire possible Vous allez nettoyer le terrain pour cette opération qui sera la dernière Les enjeux sont très importants alors n'échouez pas J'ai beaucoup de travail Réglage de l'interface humain machine sur 100% Allez embêter quelqu'un d'autre Bonjour agent Mes données indiquent que le repère Mercer a été établi Récompenses versées Nous avons encore besoin de vous Réglage de l'interface humain machine sur 100% J'ai les coordonnées d'une cache de matériel pour opération secrète Notre organisation a besoin de son contenu La conductrice souhaite que vous sécurisiez les lieux en éliminant tous les ennemis à proximité Parle-moi de la mission La cache est dissimulée conformément au protocole de contre-surveillance tactique Cet appareil d'identification par radiofréquence devrait la localiser et la déverrouiller lorsque vous serez assez près Compris L'évaluation de l'agent est correcte Il vous suffit de sécuriser la cache de matériel Des coursiers iront récupérer son contenu par la suite Arrêt de l'interface humain machine Ok A part nous les synthétiques nos perceurs Tom la bricole prépare quelque chose J'espère que ça finira mieux que la dernière fois robot paye Ok On serait que je peux partir d'ici Alors Je vais d'abord parler à Engram et après je vais faire le jackpot je pense Ou la mémoire Un des deux en tout cas Ok On est arrivé à l'apport de Bastogne Bon j'ai parlé à la demoiselle Je parie que vous avez hâte de découvrir notre nouveau projet Qu'est-ce que Maxon vous a dit à ce sujet ? Ah bon Quoi que ça puisse être J'espère que ça nous aidera à écraser l'institut Aucun doute là-dessus Mais il nous reste encore beaucoup de travail avant d'en arriver là Veuillez par ici A moins que vous soyez complètement aveugle Vous avez sûrement remarqué qu'on a installé un site de montage sur le tarmac Ca fait un moment que Maxon et Kels Cherchent un moyen de faire pencher la balance en notre faveur Pour l'institut se retirer en fin de son tour Le prix de Wen en impose c'est sûr Mais il n'est pas conçu pour le combat C'est là que notre nouveau projet a rempli Vous voulez vraiment remporter ce prix ? Réalise Réalise Je vais avoir besoin de votre aide Mon aide Pas de problème Aucun problème Ouais je danse au mot C'est sûrement moins grave que ça en a l'air Ha ! J'aimerais être aussi confiante que vous Ca ne va pas être facile croyez moi La bonne nouvelle c'est qu'on a quasiment fini d'assembler ce puzzle géant La mauvaise c'est qu'il faudra un peu plus qu'un paquet de rivets et quelques soudures pour le remettre en état de marche Le plus gros problème c'est son processeur central Il est ultra sensible Et il disjonct à chaque fois qu'on essaie de le mettre sous tension Hmm... problème de processeur Pourquoi est-ce qu'il disjoncte ce processeur ? Les générateurs d'énergie de Liberty Prime sont extrêmement complexes Ils ont été détruits en grande partie quand il a explosé Et je fais de mon mieux pour trouver des pièces de rechange Mais j'ai repris espoir depuis que vous avez réussi à convaincre le docteur Lee de rejoindre la confrérie Elle faisait partie de la première équipe qui a conçu Liberty Prime il y a un peu plus de dix ans Je lui ai déjà parlé mais elle refuse de travailler sur ce projet Je n'ai pas vraiment compris pourquoi Si vous pouviez la persuader de venir nous donner un coup de main avec les générateurs d'énergie On pourrait remettre cette vieille carcasse sur pied Ok Liberty Prime J'adore ce robot en plus Quoi Un moment Quoi Un moment Ce n'est pas Quoi Un moment C'est à loin Un moment Un moment décollage et on est dans le ciel ouais ouais si j'en ai besoin ouais qu'est attention en raison d'une augmentation de l'activité des pillards toutes les permissions sont actuellement suspendu le personnel concerné pourra rattraper les permissions perdu à la première opportunité ce sera tout je n'aurais jamais cru que le docteur lee finirait par rejoindre la confrérie mais vous n'êtes pas là pour parler histoire j'imagine souhaitez-vous me remettre des documents ou voulez-vous participer à une mission de recherche ni l'autre j'ai trouvé des documents techniques pour vous ils ont l'air très intéressant je vais les enregistrer sans perdre un instant voici les capsules promises n'oubliez pas le commonwealth est une source quasi infini un document ouais c'est pas faux allons voir le connétable tigan je parais qu'il a d'excellents modèles pour nous a trouvé que ça va mal dans le commonwealth devriez voir les terres désolées de la capitale tour de garde a été long excusez-moi docteur lee si vous venez pour me convaincre de travailler sur liberty prime vous perdez votre temps on avait un accord qu'est ce qui vous a fait changer d'avis rien du tout je vous ai promis que j'allais rejoindre la confrérie et j'ai tenu parole il faut vraiment que je vous rappelle pourquoi vous avez fait cette promesse non ce ne sera pas nécessaire dit au connétable ingram de tenir ses scribes près ça va demander un travail énorme de réactiver liberty prime mais on y arrivera maintenant que vous avez achevé la reconnaissance de l'institut nous avons une bonne connaissance de son complexe on parle de l'institut je sais même pas où il faut passer tu peux trouver une utilité à ces objets je veux bien manger mon chapeau ah bah tu l'as mangé depuis longtemps mon chapeau t'as pas de chapeau mon cher ami de ferraille fait j'ai chupé en armure j'aurais sauté mais bon ah merde bon bah on va descendre par là bas il paraît que vous avez donné une bonne leçon allez chargement charge voilà non elle a pas trahi elle a juste pris peur et elle s'est barrée elle a pas de la connaissance hein est l'un des meilleurs officiers que j'ai eu l'honneur c'est la ah c'est la pepala elle est la merde excusez moi connait ta blingram bon ça commence plutôt bien n'est ce pas docteur j'espère bien prime a subi des dégâts importants au niveau de son noyau mémoriel vos subalternes auraient pu faire un peu attention au connaitable la bonne nouvelle c'est que les dégâts sont réparables je devrais pouvoir alimenter son procès ah ouais j'aime pas pour moi mais pour ça je ne veux pas vous avoir dans les pieds lui manque des jambes ok elle est sympa hein on aurait pas fait une erreur en lui demandant de nous aider non ne vous en faites pas on est peut-être pas les meilleurs amis du monde mais le boulot sera fait en plus les talents du docteur lee compensent son caractère elle faisait tout de même partie des concepteurs d'origine de prime je ne vois pas comment on pourrait faire mieux en fait puisque tout va bien il faudrait que vous commenciez à construire les vérins électromagnétiques du robot ha 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 logique vous avez besoin de puissants électro-aimants qu'ils puissent bouger ses bras et ses jambes c'est exactement ça vous cachez bien votre jeu dites donc je voudrais construisez ces vérins même si vous savez ce que sont ces vérins vous allez aussi devoir apprendre à les fabriquer voici les plans et la liste des matériaux ne les perdez pas bon avant que vous ne tiriez une tête de trois pieds de long sachez qu'on a une bonne partie des matériaux bruts de cette liste ici à l'aéroport en fait la seule chose qui nous manque c'est un aimant haute intensité d'après le connétable quinlan le meilleur endroit pour en trouver un c'est dans l'un des hôpitaux en ruine du Commonwealth on a déjà envoyé quelques équipes chercher les autres aimants dont vous aurez besoin elles devraient être là à votre retour il faudra ensuite construire les vérins et comme il en faut un par membre vous devrez en fabriquer quatre bonne chance ouais bon ça m'a l'air pas si simple on va dire pas si simple du tout vous avez vu ces synthétiques au visage en plastique ? il me file la chair de poule ouais j'avoue il fiche un peu la chair de poule comme ça ouais heuuu ok il faudra jouer à l'hôpital le mémorial là-bas hmmm hmmm y'a qu'un me faire l'espion sous terre là par contre c'est où là ? et ben il est où le machin en fait ? l'institut elle est où ? oh j'ai une niveau à monter aussi heuuu je veux bien saveur oh il est où il me chanquer ? il est où 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 ? g или donc ? Ouais mais elle est où l'institut ? Je suis bloqué là, j'ai dû couvrir toute la meub mais je sais pas où est l'institut, sérieux J'ai un trou de mémoire, putain elle est sous la meub ou pas ? J'ai trop d'icônes, c'est WTF, en plus j'ai même rien sur la map, ça me dit pas où il faut aller Oh ok... Doe le monde... Je m'en rappelle plus où, j'fois les bordel Enfin, mouais Et faire une courte pause, je vais regarder ça parce que ça me inquiète Je reviens tout de suite Ok, me revoilà Alors, j'ai regardé un peu sur internet et apparemment c'est là Ok Ok Hello Accréditation confirmée, en quoi puis-je vous aider ? On va voir Voyons ce que vous avez là En fait, ce PNJ vend une armure synthétique mais perso Tous les systèmes fonctionnent J'aime pas le style de... cette armure Je préfère ma vieille style d'armure là Soldat là, yeah Il faut que je cherche un PC Là je crois que celui qui est en bas, ouais il est pas mal Vraiment il y a un PC quelque part Monsieur, il y a eu un autre incident Code rouge Quoi ? C'est le troisième en quinze jours C'est intolérable Comment est-ce arrivé ? Nous soupçonnons un bug dans la matrice mais l'enquête est en cours Bon sang ! Je suis entouré d'incapables Je vais m'en occuper En attendant, dites à tous les autres de rester en alerte maximum Doublez les patrouilles et rallongez l'écart Immédiatement monsieur Si vous remarquez la plus petite anomalie, le plus petit détail suspect, signalez-le immédiatement Ça ne doit plus arriver, vous m'entendez ? Plus jamais Oui monsieur Entendu monsieur Signalez toute activité suspecte au BRS Et tu peux se passer un peu ? Ah c'est intérimation Non ça c'est pour la porte Malgré toutes nos technologies de pointe, nous sommes toujours incapables de soigner le rhume banal Bonjour monsieur Vous devez ressentir une fierté sans bornes, en voyant tout ce que père a accompli, tout ce qu'il a bâti Ah ouais, je suis revenu, ok Sous-titres par Jérémy Coupé Coupé En attendant, une bonne nouvelle ? Coupé Mais Coupé Je mitraacte Coupé ave Contre le Patriot. N'oubliez pas, bonheur rime avec bonne santé. Salut, c'est moi. C'est vous qui avez envoyé le message crypté, hein ? Comment vous avez fait ça ? Je pensais pas que quelqu'un de la surface serait capable de déjouer Trinity. Vous savez, l'algorithme de cryptage. Un ami appelé Tom Labricole a réussi à décoder ton cryptage. La vache. Il doit avoir un super matos pour réussir à faire ça. Votre message ne contenait qu'un mot. Ami, qu'est-ce que vous vouliez dire par là ? Le réseau m'a demandé de retrouver quelqu'un qu'ils appellent le Patriot. C'est toi. Le réseau ? Vous voulez dire le réseau du rail ? Et ils m'ont donné un nom de code en plus ? J'ai envoyé un paquet de synthétiques à la surface, dans l'espoir que quelqu'un pourrait les aider. J'espérais que le réseau du rail avait réussi à en sauver quelques-uns. Mais je ne pouvais pas en être sûr. Pourquoi est-ce que tu aides les synthétiques ? Au début, je voulais juste voir si je pouvais le faire ni vu ni connu. Un peu comme un défi, quoi. Mais ensuite, j'ai réalisé que les synthétiques sont exactement comme nous. Sauf que, ils ne sont pas libres. J'ai décidé d'aider ceux qui voulaient s'échapper pour qu'ils aient une vie meilleure. Comment t'as fait pour aider les synthétiques à s'échapper ? J'ai fait un peu de piratage. La plupart des gens se concentrent sur la science à l'Institut. Ils se fichent pas mal de la sécurité des terminaux. La seule exception, c'est le BRS. Et malheureusement, c'est lui qui sélectionne les synthétiques qui peuvent aller à la surface. Mais avec un faux ordre de travail venant de biosciences, par exemple, on peut affecter n'importe quel synthétique à une mission de surface. Et il se trouve que le réseau du rail les attendait. La vache ! Si tu les rencontrais, tu ne serais pas aussi impressionné que ça. Ça fait des dizaines d'années qu'ils échappent au BRS. Ils doivent vraiment être épatants. Maintenant que vous êtes là, je me dis que ça devrait être possible de sauver plein de synthétiques d'un coup. Mais on aura besoin d'aide. Où est-ce qu'ils travaillent en ce moment ? Ah oui, allons voir dans l'atrium ouest. Il vaut sûrement mieux parler d'autre chose maintenant. Ok. Vous savez, mon père pense que c'est l'enfer à la surface. Mais il doit se tromper. Vous avez l'air de quelqu'un de normal. Ne le prenez pas mal. Je ne sais pas si la surface pourra redevenir réellement habitable un jour. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas essayer d'aider, pas vrai ? Elle dit bon, ça petit. Super, il est là. Z1-14, c'est moi. Avez-vous besoin de quelque chose ? Tout va bien, Z1. C'est un ami. Il fait partie du réseau du rail. C'est dangereux de se rencontrer ici. Surtout avec quelqu'un d'inconnu. Vous ? Qu'est-ce qui me dit que je peux vous faire confiance ? Tous les membres du réseau du rail consacrent leur vie à se battre pour votre liberté. J'ai du mal à le croire. Le réseau du rail est comme ça, Z1. Il vient de la surface. Si vous insistez pour parler devant lui, ne perdons pas de temps. En ce moment, combien de synthétiques veulent s'échapper, Z1 ? J'en ai confirmé 13. Ça prendrait une éternité. Libérons ces 13-là d'un seul coup. Je ferai tout pour les miens. Mais comment les amener au téléporteur ? Les anciens tunnels de maintenance qui y mènent ont été condamnés par le BRS. Si je trouve le moyen d'ouvrir ces portes, vous pourriez amener vos synthétiques à la salle du téléporteur ? Oui. Nous parlerons plus tard, dans un endroit plus sûr. Ok. Bon, ça échec. Liam. C'est juste une ou deux portes à haute sécurité, quoi. Contrôlées par la meilleure technologie du BRS. Ce serait débile d'essayer de les pirater directement. Donc on va contourner l'obstacle. Vous voulez bien m'aider, hein ? J'y arriverai pas tout seul. Qu'est-ce que je dois faire ? L'architecture de base de notre système de sécurité n'a pas véritablement changé depuis l'époque du CIT. Le programme de sécurité d'origine s'appelait Code Defender. C'était révolutionnaire pour l'époque. On a encore des terminaux avec la version 1 au placard. Je vais me débrouiller pour établir une interface entre un vieux terminal et le nouveau système de sécurité. Ah, c'est pour ouvrir les portes au moins. Le problème, c'est que je peux même pas craquer la version 1. Donc j'ai besoin d'un identifiant et d'un mot de passe. Mais aucune chance de les trouver à l'Institut. Mais si vous pouviez me dégoter un mot de passe d'administrateur de l'avant-guerre, je pourrais me connecter. Je vais te trouver ça. Génial ! Malheureusement, il n'y a aucune chance de le trouver dans l'endroit qui semble le plus évident. Les ruines du CIT ont été dévalisées il y a des années. Mais certains administrateurs vivaient forcément en dehors du campus. Demandez à vos amis du réseau du rail. J'ai absolument besoin de ces informations. Ok. Bon, déjà, ça, ça fait. Ok, d'accord. Je vais faire ça, je vais parler à Desdemona et je crois que ce sera la fin de l'épisode. Je vais monter quand même le niveau, je l'oublie pas. Hein ? Ouais ? Ah ouais, ils sont en fous. VIVES LA SCIENCE ! 200% ! 200% ! Ok. Alors, donc là on est là, tac tac tac. Hop là. Ouh ouais ! Je me disais un truc, je me TP depuis l'institut jusqu'à là, est-ce qu'il y aura des coïncidences ou pas ? Quoi est le coupé ? Bon ! Une bonne partie d'entre vous est déjà au courant. Et je ne peux plus vous demander de garder une telle information secrète. C'est trop énorme. La rumeur dit vrai. Nous avons un agent à l'intérieur de l'institut. Cet homme labricole qui a réussi cet exploit ? En partie, oui. Mais le dispositif et son assemblage sont à mettre au seul crédit de nomade. Après l'assemblage du dispositif, il est entré dans l'institut et en est ressorti. Où se trouve l'institut ? On ne sait pas exactement. On pense qu'il est sous l'ancien CIT. Mais ils utilisent un téléporteur pour entrer et sortir. Ils pourraient être n'importe où. Qu'est-ce qu'il a découvert ? Je sais que vous avez tous des questions. Mais je n'en dirai pas plus aujourd'hui. Sachez seulement une chose. Les opérations qu'on va lancer prochainement seront les plus importantes de notre vie. On a une chance de sauver plus de synthétiques qu'on n'aurait jamais pu espérer. Alors au boulot. Nikon a les meilleurs états de service de tout le réseau. Il a sûrement un truc. Il a sûrement un truc. Alors vous avez rencontré le Patriote ? J'ai rencontré le Patriote. Il s'appelle Liam Binet. Je savais que vous accompliriez la mission. On a besoin de toutes les informations que vous avez recueillies là-bas. Rédigez un rapport détaillé sur le terminal de PAM. On l'analysera et on réfléchira à la suite des opérations. Au boulot. Des intrus urgents à vous dire. Vérifiez toujours plusieurs fois que personne vous suit juste ici. C'est notre vie à tous qui est en jeu. Système verrouillé. Construction d'un mot... PAM. Analyse préliminaire terminée. On a besoin de quelque chose pour avancer ? Affirmatif. Le Patriote a besoin des identifiants de connexion d'un administrateur pour le logiciel de sécurité code Defender. Recoupement des administrateurs de sécurité du CIT avec le registre de recensement du Commonwealth pour l'année 2077. Filtrage en fonction des structures survivantes. Une correspondance trouvée. Bergman Wilfried. Bergman Wilfried. Enregistré comme copropriétaire des laboratoires Cambridge Polymer. Estimation 81%. Deux chances que les identifiants de connexion se trouvent à cette adresse. Qu'est-ce qu'il y a à Cambridge Polymer ? Les laboratoires Cambridge Polymer ont plusieurs contrats en cours avec l'armée. Spécialisation robotique. La région est actuellement classée dans la catégorie extrêmement dangereuse. Revenez ici quand vous aurez le mot de passe. Avec un peu de chance, on aura un plan d'ici là. On a un paquet de synthétiques en jeu en ce moment. Ça complique les choses. Ok, maintenant on s'arrête de la fin de cet épisode. Donc j'espère que ce retour sur Fallout 4 vous plaît. Donc voilà, c'était Gancho ! Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501